France Inter, le 7-9. Bonjour François Morel. Bonjour Patrick. Parlons un peu de la présidentielle, ça nous distraira. La campagne de 2007 fut celle de la bravitude, celle de 2012 sera donc celle de la méprisance. Une campagne électorale particulièrement gratinée selon l'expression de François Bayrou. Mon dictionnaire me confirme que gratinée veut dire recouvert de fromage et passer sous le grill. Et là, excusez-moi si ce matin je fais preuve d'un peu de véhémence, mais je ne vois pas au nom de quoi, M. Bayrou, vous auriez le droit de dire que la campagne électorale serait particulièrement recouverte de fromage et passer au grill. Non, M. Bayrou, vous vous avilissez en tenant de tels propos parce que la démagogie a ses limites, parce que l'indignité a ses écueils, M. Bayrou. Et je dois vous dire que je trouve singulièrement affligeant qu'un homme de votre stature s'abaisse à des propos si contestables, si sujets à controverses. Alors, bien sûr, si le candidat du Modem a voulu dire que cette campagne était pire que les autres, du même genre, selon l'autre acception du terme par mon dictionnaire, évidemment, dans ce cas-là, je ne trouverai rien à redire et je rangerai aussitôt ma rageuse éloquence. La campagne électorale est-elle pire que les autres ? À bien des égards, elle est semblable. Des candidats de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, une écolo, un centriste et un pâle original. Jacques Cheminade, candidat à la présidentielle de 1995, mais n'ayant laissé aucun souvenir, alors que les larmes de Marcel Barbu, une veillée en noir et blanc de 1965, hantent encore 47 ans après les nuits des citoyens les moins oublieux. Michel Piccoli et Juliette Gréco soutiennent le candidat socialiste, comme du temps de Lionel Jospin, de François Mitterrand, de Léon Blum et de Jean Jaurès. Enrico Macias et les frères Bognanov supportent Sarkozy, comme du temps de Sarkozy. Tout est normal. Bien sûr, des surprises, il y en a. Gérard Depardieu, vedette magnifique et alter-mondialiste du film Mammouth, défend à la tribune dans une déclaration aussi intéressée qu'a vinaient le président sortant. Par ailleurs, il dit sa haine de DSK avec une telle intensité qu'il rendrait presque sympathique. L'ancien directeur du FMI, on se demande parfois si certains comités de soutien ne sont pas organisés par le camp d'en face pour s'amuser à collectionner les personnalités les plus repoussoires. Après avoir fait du cinéma, Depardieu fait du buzz, on se réjouit parfois que Patrick Devers soit mort si jeune. À part ça, le père de Mohamed Mera, en voulant poursuivre le raid et l'état français, semble un soutien objectif de Marine Le Pen. Ça tombe bien, son comité de soutien avait peu de people jusque-là. Henri Guénaud, 13 délaurier à Mélenchon, jugé à la fois cultivé, bon orateur, talentueux, intelligent, arrêté, monsieur Guénaud, gardez du vocabulaire pour les prochains discours de votre leader Maximo. Même s'il est vrai que Mélenchon a notamment un bon slogan, Mélenchon, président, il reste à François Hollande de trouver un slogan aussi excitant. Quand je pense à Hollande, il lui suffira de trouver, avec la conviction qui va, une rime en hande. Les vrais sujets, le pouvoir d'achat, l'emploi, la justice, l'éducation passent au second plan. Il faudrait, c'est vrai, de la bravitude pour traiter sans méprisance ces questions de fond.